Bonjour, je m'appelle Didier Ricci, je suis formateur chez CatSchool. Je vais vous montrer le truc et astuce de la journée. Alors sur AutoCAD, on a souvent besoin d'avoir des informations sur les objets qu'on sélectionne. Alors on peut activer ce qu'on appelle la palette de propriétés. Les menus qui se trouvent ici sur mon interface formateur 2D, je peux aller sur outils. Palette, propriétés. Cette palette est flottante par défaut, je peux la prendre et l'ancrer sur la partie droite directement. Quand je dessine un élément, elle qu'insère ici, si je sélectionne, je vois ses caractéristiques sur lesquelles il se trouve et les différentes informations de géométrie. Cette palette de propriétés, si elle prend trop de place sur votre interface, vous pouvez la minimiser. En cliquant sur la petite icône qui se trouve là, elle se minimise, je passe dessus, elle s'active et elle redisparait. Je peux la laisser comme ça et si j'ai envie de l'enlever, vous avez un raccourci clavier qui permet de la mettre et de l'enlever. C'est CTRL 1, CTRL 1 pour la remettre. Voilà, bonne journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.